Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui vite fait pour parler du permis de conduire. Le permis de conduire, c'est un élément important. C'est un outil indispensable dont on a besoin pour pouvoir se déplacer librement d'une façon autonome. Et vous savez, les règles de signalisation, il y a des règles qui s'appliquent d'une façon générale et il y a des règles qui sont spécifiques au pays où nous vivons. Je vais donner un exemple. Pour les personnes qui vivent au Sénégal, au Maroc, au Cameroun, peu importe, il y a des règles de signalisation qui vont s'appliquer un peu partout. Tout comme on sait que quand on a un panneau d'arrêt ou stop, on doit s'arrêter. Quand on veut tourner à gauche ou à droite, on doit vérifier les angles morts et tout. Mais, tout dépendamment de là où vous vous trouvez, il peut y avoir des spécificités. Il y a des pays où il y a des routes avec trois voies, où il y a des routes avec deux voies et où il y a des routes avec juste une seule voie. OK? Donc, la personne qui aura appris à conduire dans un pays où il y a juste une route ou la route et soit vous allez... Il y a en fait des routes qui ne nécessitent pas de changement de voie. Ces personnes-là vont avoir un peu de difficulté d'adaptation quand ils vont arriver dans un pays où tu dois faire au moins deux changements de voie sur une même route. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, au niveau du permis de conduire, on a des connaissances qui sont généraux, à savoir connaissances générales, une connaissance alliante aussi. Une connaissance générale, à savoir, ben, tu sais comment démarrer la voiture, tu sais comment peser sur la vitesse, arrêt et haut, tu sais comment tourner à gauche et à droite. Mais sachez quand même vous mettre à jour lorsque vous arrivez dans un autre pays pour, non seulement votre sécurité à vous, mais pour la sécurité des autres. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que, il y a juste quelques jours-là, vous avez suivi, vous et moi, aux nouvelles, nous avons trois frères, trois étudiants étrangers qui ont perdu leur vie. Donc, nous avons un accident de voiture. Là, nous n'allons pas condamner, une fois de plus, personne, mais nous allons faire plutôt un rappel général. C'est que, lorsque tu viens dans un nouveau pays, remets à jour tes connaissances. De toute façon, au Canada, vous savez, lorsque vous avez un permis de conduire étranger, que vous arrivez au Canada, vous avez le droit de conduire avec votre permis pendant au moins une période de six mois. Et après ça, vous devez faire une mise à jour de votre permis. Il y a des personnes qui vont faire un test écrit, un examen pratique, tout dépendamment des pays. Il y a d'autres qui vont faire uniquement un examen pratique, mais vous devez mettre votre permis à jour. Donc, pour les personnes qui vont arriver, qui vont conduire avec leur permis de leur pays pendant ces six premiers mois avant qu'ils fassent leur mise à jour, vous devez faire attention. Parce que la façon de conduire dans votre pays, ce n'est pas la même chose qu'au Canada. Au Canada, franchement, on est rarement seul sur la route. Et les gens ici, franchement, ils chauffent vite, comme on dit. Il y a des gens qui aiment l'adrénaline. Il y a des gens qui ne respectent pas trop la vitesse. Donc, des fois, en fait, quand tu conduis, c'est comme si tu ne conduis pas pour toi, mais tu conduis pour les autres, quoi. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, tu ne vas pas te dire que, oh, ben, moi, je vais conduire comme ça, les autres vont faire attention à moi. En fait, ici, j'ai remarqué que quand tu conduis, c'est comme si... Donc, je disais que, donc, quand tu conduis ici, il faut comme toujours faire attention aux autres usagers, anticiper leur réaction et tout, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont rouler sans respecter la vitesse, qui vont faire des changements d'une façon brusque, anormale, et puis, ils pensent qu'ils sont seuls sur la route, mais pourtant, non, ils n'est pas tout seuls. Il y a beaucoup de gens qui ont des tickets tout le temps parce que les conducteurs, franchement, ils ne font pas attention. Donc, de grâce, quand vous arrivez, essayez de faire attention quand vous conduisez. Les règles qui s'appliquent dans votre pays, ce ne sont pas les mêmes règles qui vont s'appliquer au Canada sur la signalisation, changement de voie, partage de la route et tout. Donc, c'est ça, quoi. Et aussi, quand vous venez avec un permis de conduire, assurez-vous que vous savez vraiment conduire. Quand tu viens avec un permis de conduire, assure-toi que tu sais vraiment conduire. Parce que quand tu conduis, en ne sachant pas conduire, c'est pas seulement ta vie à toi que tu mets en danger, mais c'est la vie des personnes que tu conduis et même des autres personnes qui sont sur la route. Donc, moindre faux pas, tu vas voir que beaucoup de personnes peuvent perdre la vie alors que tu es simplement égoïste. Tu n'as pensé qu'à ta propre personne parce que tu dis que je ne veux pas prendre le moyen de transport. J'ai mon permis du pays. Je ne veux pas prendre le bus et tout. Moi, j'ai ceci, cela. Pour ma part, moi, je ne vais pas vous le cacher. Je fais mon permis de conduire depuis 2017. Vous allez me traiter de paresseuse et tout. Mais, je ne me sens pas... Comment vous dire en fait ? Quand je suis au volant, pendant mes cours de pratique, j'ai un gros stress. Je ne sens pas que j'ai envie de conduire. Je ne sens pas ce besoin. Je préfère prendre le bus, Uber et tout, qu'être moi-même au volant. Donc, s'il y en a parmi vous qui avez ce sentiment aussi, vous ne voulez pas conduire parce que vous ne vous sentez pas bien, mais que vous êtes obligé de le faire parce que, parce que, réfléchissez-y. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez trouver d'autres moyens de vous déplacer au lieu de mettre en danger votre santé, votre vie et celle des autres. Donc, faisons les cours de conduite comme il faut. Assurons-nous de mériter ce permis de conduire qu'on nous donne et de conduire d'une façon sécuritaire pour vous et pour les autres. – Sous-titrage FR 2021